... Au Togo, ils étaient des milliers à manifester mercredi à Lomé, en province, pour exiger des réformes constitutionnelles. Et ceci après des semaines de mobilisation populaire contre le régime de Foria Singbe. ... Des milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont aussi manifesté mercredi à Conakry mais cette fois pour dénoncer l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre lors de leurs manifestations politiques. Au Niger, des soldats ont été tués ce mercredi dans une attaque probablement terroriste. C'était contre une patrouille américano-nigérienne dans le sud-ouest du pays, près du Mali. ... Le sommaire de cette édition que nous ouvrons évidemment par la persistance de l'opposition politique dans les rues du Togo. Des milliers de personnes manifestaient mercredi à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles. Et ceci après des semaines de mobilisation populaire contre le régime du président Foria Singbe. ... Dans les rues de la capitale togolaise, les marches ont démarré en fin de matinée sur trois itinéraires convergents vers le bord de mer où les leaders de l'opposition ont prévu de tenir un meeting. L'internet mobile était coupé dans le pays comme lors des manifestations d'août et septembre à l'initiative de l'opposition. Ce que la population veut, notre président ne le fait pas. Avant d'hier, ils ont coupé la connaissance. Pourquoi ? Et puis, les grands hôpitaux, il n'y a pas le scanner. Avant, ce que nous cherchions, c'est les réformes. Et puis, Niasume a refusé. Maintenant, il n'y a qu'à laisser le pouvoir. C'est tous les problèmes. Il n'y a qu'à partir. On n'a pas besoin d'un fort, Niasume a encore. On ne peut jamais dire non au dialogue. D'ailleurs, nous ne comprenons pas que depuis que nous sommes dans la rue, que le premier responsable de ce pays ne nous ait pas appelé, n'ait fait aucun signe pour nous faire comprendre qu'il voit ce qui se passe. Il a entendu les messages que nous lui envoyons. Nous allons maintenir la pression à déclarer durant la marche Jean-Pierre Fabre, le président du principal parti d'opposition à l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Nous exigeons le retour à la constitution de 1992 avec les conséquences qui en découlent, a-t-il dit, en faisant allusion au départ du président Yassine B. Début septembre, le gouvernement avait tenté un geste d'apaisement en soumettant au vote du Parlement un projet de réforme constitutionnel, prévoyant notamment la limitation à deux du mandat présidentiel. Mais l'opposition a boycotté le vote du test, dénonçant un test allant à l'encontre de ses revendications, n'étant pas rétroactif, ce qui permettrait au président de briguer de mandat à partir de 2020. Des milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont manifesté toujours mercredi à Conakry, mais cette fois, c'est pour dénoncer l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre lors de leurs manifestations politiques. Plus de précisions à travers ces éléments. La manifestation partie d'une commune de la banlieue de Conakry a abouti à l'aéroport, situé à 6 km, en présence de l'ex-premier ministre Seloud Alain Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée-UFDG, principal parti d'opposition. 43 personnes ont, selon l'opposition, été tuées par les forces de l'ordre lors de manifestations contre le pouvoir depuis l'arrivée du président Alpha Kondi en 2010. Ces décès n'ont pas été suivis d'enquête ou de procès, selon elle. Deux jeunes opposants tués lors d'une récente manifestation de l'opposition dans la capitale y ont été inhumés le 27 septembre en présence d'une foule nombreuse. Ils sont venus ici tenir ce meeting pour leur rendre un ultime hommage, pour prier pour leur âme que Dieu les accepte dans son paradis et pour faire en sorte que leurs sacrifices ne soient pas vains. Nous sommes là pour réclamer justice pour eux. Nous ne pouvons plus accepter que nos frères et sœurs périssent sous les balles des forces de défense et de sécurité, ceux-là même qui sont recrutés, formés, payés, habillés, équipés pour assurer la sécurité des citoyens. Lorsqu'à chaque manifestation, vous perdez 3, 4, 5, jusqu'à 12 personnes et que le gouvernement reste indifférent, ce gouvernement ne mérite pas de diriger le pays. Et c'est pourquoi je dis que M. Alpha Kondi n'a plus aucune décidivité de nos dirigeants. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement les lourds bilans de victimes lors des manifestations politiques en Guinée. Jusqu'à présent, aucune des investigations menées dans le cadre des violences commises au cours des manifestations n'a conduit à un procès avec déploré en mars plusieurs de ces organisations, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. En République démocratique du Congo, 8 miliciens ont été tués ce mercredi au cours de combats avec l'armée congolaise pour le contrôle d'une localité de l'Est. C'est ce qu'a révélé une source militaire. Les détails. Ces combats entre les forces armées de la RDC, FARDC et des miliciens maïmaï ont eu lieu tôt mercredi à Loubero, territoire situé à 300 kilomètres au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, où pullulent plusieurs groupes armés congolais et étrangers qui s'y affrontent depuis plus de 20 ans. Dans ces affrontements, oui, maïmaï sont morts et un militaire des FARDC a été blessé. Le ratissage de la zone continue a déclaré à l'agence France Presse le lieutenant Jules Tchikoudi, l'un des porte-parole de l'armée dans cette province. Nous demandons aux maïmaïs de déposer les armes, a-t-il ajouté. Les maïmaïs sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Certains n'ont jamais désarmé. Depuis le début de l'année, ces miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée congolaise dans le Nord Kivu et dans la province voisine du Sud Kivu. L'est de la RDC est déchiré par des conflits armés depuis plus de deux décennies. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la création de couloirs humanitaires dans le pool. Il a également proposé de racheter les armes des jeunes égarés dans cette région au sud de Brazzaville qui a replongé dans la violence, on s'en souvient, depuis avril 2016. En recevant ce mardi une délégation de sages et de religieux du pool, le président congolais Denis Sassou Nguesso a déclaré vouloir créer sans délai des couloirs humanitaires pour que les insurgés sortent avec leurs armes. Il n'a toutefois pas précisé les modalités. Les qualifiants de jeunes égarés armés, le président a dit vouloir acheter leurs armes pour qu'avec cet argent, ils puissent organiser une petite vie. D'après Denis Sassou Nguesso, personne ne sera tué parce que la constitution du Congo interdit la peine de mort. Pour rappel, le pool a replongé dans les violences justes après la présidentielle de mars 2016 remportée par le président Denis Sassou Nguesso, une victoire très contestée par l'opposition. Et depuis, le gouvernement accuse le chef de la rébellion, le pasteur Ntoumou SSS, combattant Ninja, de perpétrer des actions sur les populations dans cette région où au moins 138 000 personnes sont en détresse, selon l'ONU. Je l'annonçais en titre, au Niger, des soldats ont été tués ce mercredi dans une attaque probablement terroriste. C'était contre une patrouille américano-nigérienne dans le sud-ouest du pays, près du Mali. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire. L'aide d'images. Selon les informations de presse confirmées en partie par le commandement américain pour l'Afrique, Africom, trois soldats américains et plusieurs soldats nigériens ont été tués dans cette embuscade. La source sécuritaire a déclaré à l'agence France Presse, nous avons perdu des éléments dans cette attaque mercredi dans la zone de Tilaberry, sans préciser le nombre des victimes et les circonstances de l'attaque. Une embuscade d'hommes lourdement armés venus du Mali a visé une patrouille de soldats nigériens et américains, certainement des instructeurs à expliquer. Une source régionale basée à Tilaberry. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a indiqué à des journalistes à Washington que le président américain Donald Trump avait été informé sur le Niger sans donner plus d'informations. C'est la première fois qu'une présence de soldats américains signalés dans la zone devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes et visant des positions de l'armée nigérienne et des camps de réfugiés. Mi-septembre, Niamey a prolongé l'état d'urgence en vigueur depuis mars dans la zone, devant la persistance de la menace des groupes terroristes, notamment venues du nord du Mali voisin. Mai juillet, l'armée nigérienne a monté une nouvelle opération militaire à partir de la région de Tilaberry pour mieux combattre les djihadistes. Les proches d'Ahmed Anachi, un tunisien désigné comme le meurtrier de deux jeunes cousines ce dimanche à Marseille, peinent à comprendre ce qui a pu le pousser à commettre cet acte odieux. Selon eux, l'homme est paumé, mais pas radicalisé. Il s'exprime à travers cet élément. Les parents d'Ahmed Anachi peinent encore à réaliser ce qui s'est passé. L'homme de nationalité tunisienne est désigné comme le meurtrier de deux jeunes cousines ce dimanche à Marseille. D'après son père, il était peut-être sous l'effet de la drogue quand il a agressé à coup de couteau les jeunes filles devant la gare Saint-Charles. Pour ce qui est de ses amis, ils ne peuvent croire à une radicalisation religieuse. Il est venu en été l'année dernière. On s'est retrouvé pour discuter. Il ne m'a pas parlé de Daesh. Moi, je le connais plutôt comme quelqu'un qui fume, qui boit et en manque de drogue, de subutexte. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends dire qu'il vole, fait des braquages ou qu'il est violent. Il n'est pas violent envers les autres. Il allait mieux. Il a passé quelques temps ici pour se sevrer. Et justement, c'est son frère Hanour qui l'a forcé à se soigner pour qu'il en finisse avec la drogue. Ensuite, il est rentré en Italie, en France. Cependant, un officier de la police locale a confirmé que l'agresseur abattu à Marseille était bien Ahmed Anachi. En Centrafrique, pour finir, dans le cadre de la recherche de la paix à tous les prix, les leaders des femmes organisent une rencontre avec les médias. On fait le point avec notre correspondant sur place, Hubert Marie-Diamoni. Estimant qu'elle représente un peu plus de la moitié de la population du pays, les femmes s'organisent et prennent des initiatives citoyennes pour peser sur les grandes décisions qui engagent l'avenir de la Centrafrique. Nous disons aux acteurs de ces conflits qu'aucune raison n'est valable, soit-elle politique ou économique, pour ôter la vie à des centaines de personnes, priver les populations de leurs habitations et les envoyer vivre dans la brousse dans des conditions inhumaines. Peut-on parler aujourd'hui d'unité, de respect et de sécurité pour tous dans notre pays, comme l'annonce le thème de cette journée internationale ? Cette célébration est l'occasion pour chaque Centrafricain, à tous les niveaux, d'y réfléchir et de se demander comment son comportement, sa manière de vivre avec les autres, pourront contribuer à construire la paix. Plusieurs accords de paix ont été signés entre le gouvernement et les groupes armés. Les membres du réseau des femmes leaders s'engagent à s'inscrire aux côtés des autres forces vives de la nation au processus de relèvement de la Centrafrique. Les femmes leaders veulent être désormais des actrices efficaces de la consolidation de la paix. Les femmes leaders pour la paix, en tant que mère, épouse, sœur, tante, tendent les bras à tout le monde, y compris aux différents groupes armés qui servissent sur les territoires centrafricains, afin qu'ensemble nous puissions bâtir la paix dans le respect des uns et des autres, avec dignité et dans un environnement sécurisé. En s'engageant à promouvoir la paix à Bangui et dans l'arrière-pays, les associations des femmes démontrent incontestablement leur capacité à participer à l'effort de reconstruction du pays. La reconstruction qui passe par la mutualisation de la volonté et des énergies de tous. C'est sur cette invite à la paix et à la réconciliation que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada